C'est un type qui, on connaît de nom, enfin un petit peu, de Frédéric Turpin, c'est pas l'auteur qu'on connaît pas, c'est le monsieur dont il parle, ça s'appelle Jacques Focard dans l'ombre du pouvoir chez CNRS Éditions. Alors pas de panique, CNRS, généralement on dit CNRS, on dit on s'endort parce que c'est un truc pour universitaire, et là pas du tout, du tout, ça se dévore. Alors qui était Jacques Focard ? Jacques Focard c'était l'éminence grise de ce qu'on appelle de la Vème République, mais plus particulièrement de De Gaulle pour l'Afrique. C'est lui qui était derrière les coups fourrés, les relations avec les présidents africains, même les rois africains, De Gaulle, après Giscard et Mitterrand. Tout ce qui se passait en Afrique passait à travers lui, il était ami avec tous les chefs d'État. C'est tout le côté coulisses de la politique africaine française, vous allez voir les coups d'État, l'argent qui va d'une main à une autre, elfes, le pétrole, les magouilles, enfin c'est... Si vous voulez connaître vraiment la France de la Vème République, elle est dessous de tout ce qui s'est passé sous cette République, il faut absolument lire ça avec ce type qui est vraiment... C'est pas si... On a fait un monstre, enfin quelqu'un de noir, de méchant pour... Et c'est pas ça, il a été... C'est beaucoup plus subtil, il était résistant, il s'est battu dès le début contre les Allemands. C'est quelque chose de plus... Voilà, c'est un type très très sophistiqué et très compliqué, mais à l'image des dessous de la politique de la Vème République. Ça s'appelle Jacques Faucard dans l'ombre du pouvoir chez CNRS de Frédéric Thurman. C'est Hatch. Une merveille, c'est une des meilleures biographies et surtout il nous apprend quelque chose. Moi je connaissais rien du tout sur ce type et j'ai dévoré ce livre. Sous-titrage ST' 501